Les chambres dont il va être parlé, voire figure 1, V et W et figure 6, ne doivent pas être confondues avec celles qui ont été mentionnées Ézéchiel 40.44, Ézéchiel 40.46, comme servant de logement aux sacrificateurs en fonction. Celles-ci sont les salles à manger et les vestiaires sacrées des sacrificateurs. Il n'est pas fait mention d'édifices de ce genre dans la description du temple de Salomon. Verset 1. Il me fit sortir, du parvis intérieur. Par le septentrion, sans doute par le portique nord du parvis intérieur, figure 1, j. Vers l'appartement. L'appartement où le guide le conduisait, avait en face au midi l'espace clos et au nord le mur d'enceinte du parvis extérieur, figure 1, A. En face du mur, littéralement de la construction, voyez Ézéchiel 40.6. Adossé au mur d'enceinte et bâti sur le pavé qui faisait le tour du parvis extérieur il y avait des chambres déjà mentionnées Ézéchiel 40.17, figure 1, C, 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 c'est pourquoi il est parlé du mur ici, malgré la distance assez considérable, plus de 150 coudées, qui le séparait de l'appartement V, W. Verset 2. 100 coudées de l'ouest à l'est, 50 coudées du nord au sud. Ces dimensions sont les dimensions totales du rectangle occupé par l'appartement, O, O, Z, S. Les deux corps de logis de l'appartement, verset 4, n'en occupaient pas toute la surface, verset 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux, porte du nord. Ces mots paraissent être sans liaison avec ce qui précède et ce qui suit. Ils font peut-être allusion au fait que l'appartement était en face de la porte nord de l'édifice latéral du temple, figure 4, I. Verset 3. Indication servant à préciser celle du verset 1. Au sud, l'appartement avait exactement la même longueur, sans coudées, que l'espace, de 20 coudées de largeur, appelé l'espace clos. Au nord, il y avait de même symétrie avec les chambres construites sur le pavé qui longeait le mur extérieur. Il résulte de ce passage que les chambres du parvis extérieur étaient aussi à trois étages et avaient des galeries comme celle dont il va être parlé ici et verset 5. Pour la manière dont les galeries étaient disposées, voir à ce dernier verset. Verset 4. Une allée, figure 1, aide. Cette allée, qui devait être couverte et formée partie intégrante de l'appartement, séparait deux corps de logis d'inégale longueur, V, W, comparé verset 7 et 8. Les chambres dont il est question ici occupaient le plus long et probablement le plus haut des deux bâtiments, l'autre s'ouvrait aussi sur l'allée. Le bâtiment était donc sans porte sur le parvis intérieur. Un chemin d'une coudée. Les interprètes, désespérant de trouver un sens à cette expression, corrigent le terme une coudée et le remplacent par celui de sans coudée, ce qui signifierait simplement que la longueur de ce chemin égalait celle de l'édifice. Mais le chemin dont il s'agit est évidemment quelque chose de différent de l'allée qui précède. Nous croyons pouvoir maintenir la leçon du texte hébreu en supposant que ce chemin étroit allait du nord au sud et reliait l'extrémité orientale de l'allée au parvis intérieur, voire figure 1. C'était le chemin du sacrificateur quand il revenait de fonctionner à l'hôtel ou dans le temple. Verset 5. Tout l'appartement, V et W, avec l'allée couverte, formait trois étages en gradin, en retrait les uns sur les autres. Nous pouvons nous figurer que le premier était formé par le corps de l'OJW, sans doute la salle à manger. Son toit formait terrasse et était couvert d'une galerie qui reposait directement sur lui sans être supportée par des colonnes. Le second étage en retrait sur le précédent, était formé par l'allée couverte, large de dix coudées et par la moitié de la largeur du corps de l'OJW et était également couvert d'une galerie de même largeur que la précédente. De cette manière, grâce aux galeries, il ne devait rester que dix coudées en largeur à l'étage supérieur. Cette disposition en terrasse avait sans doute sa raison. Un bâtiment à trois étages sans ces terrasses en retrait, eut empêché de voir le temple de toute une partie du parvis intérieur. Verset 6. Verset 7. Verset 7 et 8. D'après ce passage, la longueur de l'appartement n'était pas la même du côté du Midi, sans coudées, et du côté du Nord, cinquante coudées, les cinquante autres coudées, formant le prolongement des murs du corps de l'OJW, étaient donc occupés uniquement par le mur du parvis, au R. L'appartement septentrional plus court, W, était, versets 5 et 6, note, un simple rez-de-chaussée servant de salle à manger, tandis que les chambres du grand bâtiment servaient aux sacrificateurs de vestiaires particuliers. Verset 9. Cette porte, K, placée à l'extrémité de l'allée, verset 12, était la seule communication pour les sacrificateurs avec le parvis extérieur. Plus bas, comme le parvis extérieur lui-même. Verset 10. Verset 10 à 12 les chambres correspondantes, au sud du parvis. Elles étaient entièrement semblables à celles du Nord. Tournez vers l'Orient. On admet ordinairement qu'il y a ici une faute et qu'il faut lire du côté du Midi. Cependant, l'expression de largeur s'applique mieux à la direction du Nord au Sud. Le mur ici désigné nous paraît donc être le mur PP et le même que celui qui porte au verset 12 le nom de mur spécial. Verset 12. Ce verset indique expressément qu'il s'agit des chambres méridionales. Une porte, probablement l'analogue de celle du Nord, K. Verset 13. D'après la loi, Lévitique 2.3, Lévitique 6.18, Lévitique 7.6, on ne brûlait pas entièrement sur l'autel les gâteaux d'oblation et les victimes pour le péché et pour le délit, tout ce qui n'avait pas été consumé devait être mangé par le sacrificateur à l'exclusion de tout autre personne et dans le sanctuaire. Verset 14. Du lieu saint, du temple et du parvis intérieur. Comparé et échel 44.19, note. Du peuple, littéralement, de ce qui est au peuple, de tout ce qui n'est pas sacrificateur. Verset 15. Verset 15 à 20. Le sanctuaire étant maintenant décrit et mesuré dans toutes ses parties, il ne reste plus qu'à mesurer les dimensions de l'espace total qu'il occupait et a indiqué que cet espace était sain d'une muraille, c'est ce que fait le guide des échel. Le portique. C'est le portique oriental extérieur, figure 1, b, qui n'est pas encore fermé, voire échel 44.1 et suivant. Il mesure A. Après être sorti du sanctuaire par ce portique l'homme commence immédiatement à mesurer la face orientale du sanctuaire. 500 coudées. Le texte hébreu dit littéralement 500, sous-entendé, coudées, en, perche avec la perche à mesurer, ce qui a conduit plusieurs à traduire 500 perches, en imaginant qu'il s'agit ici d'un nouveau et immense carré dans lequel était situé le sanctuaire et qui lui servait pour ainsi dire de parvis. Mais un espace carré enclos de murs de 500 perches, soit 3000 coudées, plus d'un kilomètre et demi, de côté, dont le sanctuaire n'occuperait que la 36e partie, serait un fait trop extraordinaire pour n'être pas plus expressément relevé. Ce sont donc bien les dimensions de l'enceinte du sanctuaire lui-même qui sont mesurées ici. L'expression, perche avec la perche à mesurer, si elle n'est pas une faute du texte, est un pléonasme qui a des onélogis en hébreu. Le côté de l'Orient, ainsi du nord au sud, les 500 coudées de l'Orient et de l'Occident, verset 19, se décomposent ainsi. 50 coudées, longueur du portique septentrional extérieur, éséchiel 40.21, figure 1, f Plus 100, largeur du parvis extérieur, éséchiel 40.23, e Plus 50, longueur du portique septentrional intérieur, éséchiel 40.36, j Plus 100, largeur du parvis intérieur, éséchiel 40.47, n Plus 50, longueur du portique méridional intérieur, éséchiel 40.29, compare 25, h Plus 100, largeur du parvis extérieur, éséchiel 40.27, e Plus 50, longueur du portique méridional extérieur, eséchiel 40.25, g Égale 500 coudées Verset 17 Verset entre 17 et 18 La phase du septentrion et du midi, ainsi de l'est à l'ouest Verset 18 Les 500 coudées se décomposent comme suit 50 coudées, longueur du portique oriental extérieur, eséchiel 40.15, b Plus 100, largeur du parvis extérieur, eséchiel 40.19, e Plus 50, longueur du portique oriental intérieur, eséchiel 40.33, b Plus 100, largeur du parvis intérieur, eséchiel 40.17, n Plus 100, longueur du temple, eséchiel 41.13, lignée rs et qt Plus 100, largeur de l'espace clos, du bâtiment, eséchiel 41.13, lignée sy et tx Égale 500 coudées Verset 19 La face occidentale pareille à la face orientale, verset 16 Verset 20 Le mur est le même, figure 1, a, q eséchiel a aperçu en entrant, eséchiel 40.5 et qu'il a désigné du nom de construction, à cause de sa largeur, si coudées, et des constructions. Qui y étaient adossées, comparez eséchiel 42.1, eséchiel 42.3 Longueur, 500 Le but de cette répétition est de faire ressortir cette forme carrée et symbolique, Apocalypse 21.16, et d'indiquer en même temps que c'était là la muraille qui marquait l'enceinte du sanctuaire et séparait le sacré du profane. Sur cette dernière expression, comparez eséchiel 44.13 Et tää d'or